salut à tous aujourd'hui on va parler donc de la mise à jour du DVR des Fatshark cette mise à jour consiste à fixer le problème de perte de frame lors des enregistrements alors le DVR vous le savez vous nous l'avez fait remarquer pendant le pendant le wafeedback le dernier wafeedback du tyro 99 on a des soucis de synchronisation entre la HD et le DVR des Fatshark donc je vous mets le petit enregistrement pour rappel le souci c'est que lors du montage on arrive à synchroniser le point d'entrée le point de sortie mais en plein milieu du record on a toujours deux ou trois secondes de décalage et c'est vraiment problématique pour nos vidéos où on vient à comparer tous les VRX les VTX et même les antennes donc j'espère que cette mise à jour va solutionner le problème je la fais en même temps que vous j'ai pas encore eu l'occasion de la tester donc je vous invite à la faire aussi et nous faire en retour a priori ça fonctionne pour certains et pour d'autres moins le cette mise à jour a été sorti à la base pour corriger un souci qu'il y avait avec le rapid fire donc je vous mets un petit tableau avec les lunettes compatibles donc comme vous pouvez le voir les HDD1 ne le sont pas directement les dominators v2 ne le sont pas non plus directement et les dominators v1 ne le sont pas du tout car elles n'ont pas de DVR donc la manip est simple ce qu'il faut faire c'est aller sur le site fat shark je vous mettrai le lien dans la description bien sûr donc une fois que vous allez sur le site fat shark vous avez la version 1.2 à télécharger une fois que vous le téléchargez vous récupérez donc deux fichiers on a un fichier en point bin et un pdf qui nous explique la manipulation donc le pdf on va rapidement passer dessus donc il nous explique ce qu'il fixe et donc il nous précise bien que c'est un une mise à jour pour le DVR des fat shark et non pas pour le DVR et non pas pour le rapid fire pardon on nous rappelle les compatibilités s'il ya des problèmes qui contacter et la procédure de mise à jour donc ils nous demandent de formater les lunettes donc pour formater les lunettes la manip est très simple donc on va la faire ensemble moi j'ai déjà ma carte qui dans mes lunettes donc ce qu'il faut faire c'est vous maintenez là premièrement vous désactiver votre vtx votre vrx pardon une fois que vous avez désactivé votre vrx vous allez avoir votre écran noir on reste appuyé sur le bouton du DVR sur dessus voilà donc le DVR s'est allumé une fois qu'il s'est allumé un cran vers le bas pour valider il vous suffit de faire une pression sur la droite pour exécuter le formatage donc il vous dit un moment en anglais ensuite vous retournez sur le menu du DVR et là vous avez juste à faire une pression vers la gauche pour ressortir du menu une fois que vous avez fait ça donc vous pouvez rallumer votre vrx et débrancher vos lunettes donc là on a formaté la sd carte donc depuis les lunettes comme ils nous l'ont demandé ensuite vous avez juste à ajouter à la racine de votre carte sd le fichier point bin donc le fichier point bin qu'on copie et qu'on met à la racine on éjecte notre carte alors vous la mettez dans les lunettes vérifier que vous avez bien suffisamment de batterie c'est important faudrait pas que ça coupe en plein milieu sinon vous allez devoir la renvoyer renvoyer vos lunettes chez fat shark et ça ça risque d'être embêtant donc on alimente les lunettes et la procédure devrait démarrer automatiquement donc je vous laisse la procédure voilà donc là où vous voulez voir ça clignote la procédure dure une quinzaine de secondes voilà la lettre s'est arrêtée donc une fois que la lettre s'est éteinte ils nous disent que la procédure est terminée on peut débrancher les lunettes retirer la carte sd et moi j'aime bien vérifier ce que je fais donc on remet la carte sd sur l'ordinateur et on voit bien que le fichier point bin a disparu ça veut dire que la procédure a fonctionné et est terminée donc voilà c'en est tout pour cette vidéo c'était rapide mais c'est une vidéo qui est importante à mon sens et qui va régler pas mal de soucis pour les prochaines vidéos qu'on fera lors des comparatifs donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à nous dire si vous aviez déjà rencontré le souci de synchronisation des dvr auparavant et si cette mise à jour la corriger pour vous donc nous quoi qu'il arrive on vous fera un petit retour soit sur les réseaux sociaux soit sur le forum ou alors sur l'article du de cette vidéo sur le blog et donc je vous invite à liker si ça vous a plu à partager comme d'habitude et je vous dis à bientôt sur la chaîne c'était QNK pour YRFV